Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, avant de commencer le résumé ou le reste de la vidéo et tout ça, j'aimerais prendre un temps pour vous faire une annonce. Alors donc, comme vous m'avez vu dans les vidéos précédentes et peut-être pour le début de cette vidéo, vous m'avez vu assis sur une chaise. Et aujourd'hui, j'ai fait l'achat d'un vous allez voir et tout ça. Alors donc, étape numéro un, on range la chaise parce que ça va être encombrant. Encombrant pour l'espace pour les potes. Par la suite. On laisse ça, je m'attends qu'ils soient au max. Et tout ça, évidemment. Alors donc, la majorité maintenant des vendredis légers et bien sûr des dimanches actualités canadiennes seront faits désormais debout et tout ça. Alors donc, bien sûr, excusez-moi, je suis un petit peu excité à cause de ça. Vraiment, c'est une magnifique invention qu'il y a un travail d'achat que j'ai fait vraiment. Bref. Alors donc, revenons à nos moutons canadiens rouges et blancs et on y va pour la vidéo. C'est ça. Alors donc, mardi, c'était le dépôt du budget, de budget au Nouveau-Brunswick et au Québec. Bien sûr, on va analyser seulement ces deux, soit celui néo-brunswickois et québécois. Mais également, on aurait pu analyser les deux autres qui sont, qui ont été déposés cette semaine, soit celui de la Nouvelle-Écosse ou encore de la Saskatchewan. Bien sûr, les points en commun de ces quatre budgets qui ont été déposés, on peut dire que l'équilibre budgétaire sera de retour vers la fin de la décennie 2020. Mais bref, ce qui est le plus criant et courant peut-être de l'actualité, dans l'actualité, que ce soit au Canada ou ailleurs, vous l'avez entendu, ça revient de plus en plus et depuis janvier, l'inflation. Bien sûr, qui est contribuée par la pandémie et bien sûr, sur l'invasion russe en Ukraine. Alors donc, est-ce que, que ce soit le budget du Nouveau-Brunswick qui est présenté par le ministre des Finances, Ernie Stéves, Stéves ou celui québécois présenté par le ministre des Finances, Éric Girard, va, va disons-le, nous éclaircir ou répondre à des demandes criantes sur l'inflation qui affectent la population. Alors donc, si on analyse celui du Nouveau-Brunswick, on peut s'apercevoir que il y a une demande criante qui était là depuis des décennies, soit depuis des années qu'il demandait, soit la réduction des impôts fonds. Alors donc, 50% pour les propriétés résidentielles et 15% pour les propriétés non résidentielles, ce qui veut dire des commerces, des usines et des foyers de soins. Évidemment, qui veut dire inflation, augmentation de loyers? Il faut savoir qu'une équipe de Radio-Canada a rapporté que des personnes vivaient pratiquement au mot tel tellement que les loyers étaient inabordables. Alors donc, le Nouveau-Brunswick va injecter dans sa province 6,3 millions de dollars canadiens de plus pour le logement abordable. Et bien sûr, pour ceux-là qui demandent de l'aide sociale, celle-ci va être augmentée de plus de 3,8%. Or, oui, parler de logement, c'est beau, mais pratiquement plus rien sur le transport en commun. Puisqu'on le sait, et d'ailleurs, Acadie Nouvelle, le journal, nous présentait un portrait sur comment vivre sans la voiture au Nouveau-Brunswick, puisqu'il est clair que le Nouveau-Brunswick n'est pas très transport en commun, à part les services d'autobus déployés à Fredericton ou à Moncton. Mais, encore plus, à part les autocars, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien du tout. Bref. Alors donc, on pourrait, on aurait pu s'attendre qu'il y aurait des changements, des propositions dans le budget pour le transport en commun. On le sait très bien que certaines personnes, avec l'inflation, s'acheter une voiture électrique, à part, on va voir dans celui du Québec. Sachez qu'au Québec, il y a un programme de rabais à l'achat d'une voiture électrique. Et au Nouveau-Brunswick, on ne sait pas trop s'il y a ce genre de programme similaire implanté. Mais disons-le que, oui, l'essence est chère, mais disons-le que s'acheter une voiture électrique, ce n'est pas pour toutes les portefeuilles. Alors donc, bien sûr, on aurait pu s'attendre à des choses du transport en commun ou des choses plus des alternatives. Vous voyez de quoi que je veux dire. Alors donc, si on voit celui du Québec. Alors donc, celui du Québec, alors donc, on voit, ça s'est passé dans la controverse. Alors donc, je vais m'expliquer. Le premier ministre du Québec, François Legault, et le ministre des Finances, Éric Girard, proposent un crédit d'impôt et non un chèque, comme certains le disaient dans l'opinion publique, de 500 $. Ce qui est pour accéder à ce crédit d'impôt de 500 $, c'est environ 94 % de la population québécoise qui aura accès, soit un nombre de 6,4 milliards de personnes qui auraient accès, soit des personnes qui gagnent moins de 100 000 $ par année. Bien sûr, ça a été reçu de manière métigée par la population. On le sait très bien que, étant donné que nous sommes une année électorale, or le gouvernement du Québec se défend en disant que ce n'est pas un budget électoral. Et bien sûr, pas besoin d'être aveugle ou sans mémoire pour savoir qu'il y a une élection partielle dans la circonscription de Marie-Victorin. Et en octobre, une élection générale pour le Québec en entier. Alors donc, bien sûr, pour certaines personnes, ça veut se dire surtout acheter son vote. Et bien sûr, pour la coalition de l'Ontario-Québec, le parti au pouvoir, plus de vote. Mais bref. Néanmoins, c'est ce que les critiques en sont. Maintenant, si on va loin du côté controversé, voici les autres propositions qui ont été mises sur la table pour contrer l'inflation. Alors donc, bien sûr, il y a celui du 416 millions de dollars canadiens pour 3 500 logements accès logis, un programme. Alors donc, je vais... Bref. Et bien sûr, la construction de 1 000 unités additionnelles. Si on voit du côté de ce que je parlais du programme de voitures électriques, c'est la réduction des rabais maximaux du programme roulé vert. Alors donc, maintenant, c'est mon temps-là. Alors donc, si vous êtes au Québec et vous voulez vous acheter une voiture, sachez que ces rabais vous seront utiles lors de votre achat. Alors donc, pour une voiture électrique neuf, ça sera 7 000 dollars. Pour une voiture hybride rechargeable neuf, 5 000 dollars. Et pour une voiture électrique d'occasion, parce que oui, on vend des voitures électriques d'occasion maintenant, c'est très répandu maintenant. Alors donc, c'est 3 500 dollars. Alors donc, ces réductions de rabais ont fait également controverse, parce que non seulement, oui, nous sommes en période d'inflation, mais aussi versus les couches de crise qu'on accumule. On oublie celle-là qui est plus en dessous, qui est celle de la crise climatique. Et bref, on peut s'attendre que ça fasse des échos, surtout lorsqu'on va parler d'environnement en période électorale. Bien sûr, autre chose, vraiment, 2,2 milliards de dollars pour soutenir 5 000 organismes communautaires pour, et afin d'aider également les personnes vulnérables, les femmes et également les familles. Bref, alors donc, on voit que ça sent un petit peu les élections. Mais or, avant ce budget, on demandait au gouvernement, ce que disait le Parti conservateur du Québec, de geler à TVQ sur les produits essentiels. Bon, également le Parti libéral, toutes les oppositions se sont montrées d'une manière front commun pour que cette demande criante soit entendue dans le budget québécois. Mais, malheureusement, le gouvernement ne les a pas entendues. C'est ce qui a énormément déclenché une autre controverse, évidemment. Mais, si on est pour la classe moyenne, or, est-ce que le premier du Québec, François Legault, va... Est-il vraiment un défendeur de la classe moyenne? Pas très sûr, s'il n'a pas suivi l'exemple de son homologue albertain, Jason Kenney. Sachant qu'en Alberta, le prix de l'essence ne vient plus avec les taxes. Alors, donc, bien sûr, on tente d'alléger dans chaque province et territoire comment on peut éponger cette inflation dans la vie quotidienne de tous les Canadiens. Mais, bref, alors donc, pour conclure, on peut se dire que ce budget, particulièrement celui du Québec, va donner des munitions aux partis de l'opposition officielle et les autres oppositions pour l'élection générale qui se déroulera et qui aura lieu. Le 3 octobre 2021, retenez cette date et on y verra. Mais, également, ce qu'il faut surveiller dans les prochaines semaines, et peut-être, il n'y en aura peut-être pas, parce qu'il reste environ le 4, si je ne me trompe pas, le 2 avril. Il va rester un mois avant le déclenchement des élections en Ontario. Alors, donc, ce serait un peu trop tard pour préparer un budget, pour donner des cadeaux un peu partout aux Ontariens, pour Doc Ford, mais bref. Alors, donc, je vous dis à la prochaine et retrouvez-moi prochainement aussi debout, presque.